Shalom, Ouvraha, la paix et la bénédiction, l'austérité et surtout la santé. Le clé de Vachem, ce roche Hodesh, Sivan. Nous allons clôturer les 49 jours de supputation de l'Homère. Alors bien sûr que le nombre a déjà été discuté. Pourquoi le chiffre 49 jours ? Je voudrais, avec l'aide de Hachem dans ce cours, essayer de superposer plusieurs enseignements, instructions, afin de connaître l'essence même du signe zodiacal du mois de Sivan. Le mois de Sivan, dans le calendrier juif, c'est le troisième mois après le mois de Pessah, c'est-à-dire Nisan, la sortie d'Égypte, la Pâque, le passage, le saut. Et puis le peuple Israël a marché dans le désert pendant 49 jours. Ils sont arrivés au Mont Sinaï. Et là, ils se sont unis, comme le stipule de la Torah, elle le marque en grand. «Vayihan sham Israël » et Israël « compa » au singulier, là-bas. Autrement dit, toutes les autres pérégrinations depuis Nisan, pendant 49 jours, les déplacements, les campements, les pérégrinations étaient mentionnées au pluriel. Ils voyagèrent, ils compèrent. Et lorsqu'ils sont arrivés au Mont Sinaï, face à la montagne, ils se sont réduits, tous les 600 000 hommes, à part les femmes et les enfants, en une seule personne, un seul corps et un seul cœur. C'était quel mois ? C'était le mois de Sivan. Moshé Rabbeu nous va monter dans les hauteurs spirituelles qu'on appelle, en hébreu, Marom. Marom, ce n'est pas le ciel. Moshé n'est jamais monté au ciel. Moshé est resté au Mont Sinaï et c'est Dieu l'Éternel, Hachem, par sa modestie, par son amour à ce peuple, est descendu vers Moshé. Comme il est marqué dans la Torah, d'ailleurs, explicitement. L'Éternel est descendu sur le Mont Sinaï. Donc, toute l'atmosphère spirituelle qui s'appelle Marom. Marom, ça veut dire Méromème. Autrement dit, Évolution, Élévation. Et là, Moshé va rentrer dans cette espèce de nuage, Anané, Kavod. Et là, il se prépare pendant quelques jours, puis il comprend Dieu, il contacte Dieu, il se connecte avec Dieu, il aime Dieu. Et il va discuter avec Dieu si l'on peut dire ainsi. Sa connaissance a été tellement forte où la Torah va nous dire PLP à d'aberbo, bouche à bouche, je parle avec lui. Lorsque le peuple d'Israël dit Dieu à Moshé écoutera que je parle avec toi, alors ils te craindront, ils te vénéreront tout le restant de leur vie. Qu'est-ce que la synthèse, c'est quoi la résultante, c'est quoi le message que Dieu veut lui dire, que la communication qu'il y a entre toi et moi, qui est une communication mystérieuse, restera à jamais, car elle est véridique, elle est une prophétie réelle, intacte, et elle ne bougera jamais. PLP, bouche à bouche, je parlerai avec lui. Le roi Salomon, qui a toujours voulu imiter Moshé Rabbeinu, le roi Salomon en hébreu s'appelle Chellomo, Chine Lamed Meme, mais Chellomo, c'est l'anagramme, ce sont les mêmes lettres que les Moshé. Toute sa Chifa, son ambition, toute sa sagesse, toute sa volonté du roi Salomon, il voulait arriver à Moshé, comme Moshé, ça veut dire quoi ? Parler avec Dieu, bouche à bouche, mais il ne pourra pas, il n'est pas arrivé à ça. D'ailleurs, le roi Salomon, dans le cantique des cantiques, le cantique de l'amour, il commencera sa phrase, « Cher Asherim, Asher Lish Lomo ». Le cantique des cantiques pour Chellomo. Alors, Chellomo a deux interprétations, l'écrivain, l'auteur, le poète, Salomon, Chellomo, mais en filigrane, il ne parle pas de lui. Il parle du vrai poète, du vrai créateur, du vrai artiste, qui s'appelle Chellomo, c'est-à-dire la paix, l'éternel. L'éternel s'appelle Chellomo parce qu'il est parfait, chalène. Et Dieu, dans sa perfection, il favorise le chalome, la paix. Le roi Salomon, qui s'appelle Chellomo, voulait arriver à celui vraiment qui est arrivé à la paix, P-L-P à Daberbo, parler avec Dieu. Et qu'est-ce que dit le roi Salomon immédiatement ? Je veux tellement ressembler à Moïse, je veux être comme lui et parler avec Dieu. Et Dieu me parle bouche à bouche comme s'il m'embrassait, si l'on peut dire indigne, dans la bouche, qui est l'action la plus belle, la plus respectueuse et la plus profitable à deux êtres qui s'assemblent ou se ressemblent, c'est-à-dire les gémeaux dans le cise zodiacal du mois de Sivan, qui sont des figies de deux êtres qui s'assemblent, qui s'aiment, qui veulent devenir un seul corps, une seule Nechama, une âme sœur divisée en deux, mais qui se ressemblent et qui se rassemblent ensemble au Mans Sidaï, le mois du Jébou. Qu'est-ce que dit le roi Solomon dans la deuxième versée ? Il dit Ishakéni Il m'a embrassé Minechèkotpi de les baisers de sa bouche qui tovindodecha m'yayn Car tes amours sont meilleurs que le vin. Waouh ! Qu'est-ce que le vin ? Qu'est-ce que les amours ? Qu'est-ce que le baiser ? Qu'est-ce que la bouche ? Ça veut dire quoi ? Quel est le débouché de tout ça ? C'est qu'en fait tout le cantique de cantique est basé sur le mont Sinaï le mois de Sivan car il nous faut être un seul corps et une seule âme avec un seul cœur Lorsqu'on arrivera à cela alors Dieu se présente et il nous embrasse et lorsque Dieu nous embrasse on n'est jamais embarrassé car nous avons un ambassadeur qui est Moshé Rabbeinu en même temps frère et en même temps sœur chercheur de nous trouver quelle est l'âme sœur pour nous guider nous guérir nous faire évoluer transcender dans l'amour de Dieu au point où Dieu dit je te fais un baiser ce baiser il n'est pas dans la main car il n'y a que la main qui sentira il n'est pas sur le front il n'est pas sur la joue car il n'y a que ses organes qui le sentiront il est le baiser dans la bouche car tout le corps le sentira lorsque le baiser est dans la bouche il est fait avec le cœur et lorsque le cœur a une réaction émotive émotive d'une grande puissance l'énergie est tellement puissante que tout le corps le ressent mais qui dit la bouche qui est la plume du cœur belève ehad qui est ish ehad un seul homme avec un seul cœur autrement dit à quel moment Dieu va nous amener le machia lorsque nous allons nous embrasser dans la configuration de bouche à bouche P M P Adaberbo bouche à bouche je lui parlerai c'est à dire je l'embrasse voilà pourquoi je le vois Améler le roi Salomon le sage le plus grand sage du monde lorsqu'il a commencé son livre il a dit voici l'amour je vous contais dans ce livre plusieurs images plusieurs caractères d'amour toutes les façons comment aimer la création comment aimer le conjoint comment aimer le peuple d'Israël comment aimer les créatures il m'a embrassé le baiser de sa bouche quitte au vim car ils sont bons car il y a de la lumière d'odecha de tes amours mieux que le vin le vin si on veut se saouler on veut en transcender dans un une atmosphère tellement extraordinaire il faut le passer par la bouche c'est impossible autrement et lorsqu'on goûte le vin ici pas du vin qui saoule il parle ici du vin du secret ésotérique de la Torah à quel moment Dieu a embrassé le roi Salomon lorsqu'il lui a enseigné toute la Torah dans son secret toutes les merveilles toutes les créations avec leur langage avec leur force cachée secrète mystérieuse qu'il nous faut dévoiler à travers les lettres et à travers le Sinaï mon Sinaï le troisième mois le troisième mois par l'homme qui est né dans ce monde choisi par Dieu pour recevoir la Torah c'est mon cher Abbéno et mon cher Abbéno Dieu a choisi le troisième mois et a choisi le troisième personnage qui est né dans une famille la famille des Lévites Amram Yocheved qui ont donné en Égypte trois enfants Aaron le grand-prêtre Myriam la prophétesse Moshe Moïse le prophète Moshe Rabbéno troisième personnage troisième enfant qui va mériter le troisième mois dans le 6 zodiacal du Gémeaux ce sont ces deux êtres qui s'aiment et qui communiquent j'ai ajouté là un mot qui est la communication de bouche à bouche Aaron et Moshe étaient deux êtres qui s'aimaient énormément vous trouverez que le roi David et je ne peux pas m'empêcher économiser de parler du roi David car il est né le mois des Gémeaux le mois de Sivan en fait il est né le 6 Sivan pourquoi David est né le 6 Sivan nous allons l'expliquer qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 133 il dit le roi David c'est une célèbre chanson d'Israël tirée de ce psaume 133 combien c'est bon combien c'est agréable deux frères qui siègent ensemble de quels frères s'agit-il le roi David correspond avec Moshe et Aaron ce sont les deux frères que même quand ils sont ensemble ils se disputent ils communiquent ils ont un respect énorme d'ailleurs lorsque Moshe Rabbeinu avait reçu l'ordre de Dieu lorsqu'il est apparu à lui au buisson ardent il lui a dit maintenant tu vas aller sauver le peuple israël et Moshe Rabbeinu pendant 7 jours retenez ce chiffre 7 jours la lettre en hébreu dans l'alphabet Zayin Zayin qui s'écrit Zayin retenez convenablement ce chiffre Moshe Rabbeinu refuse littéralement d'y aller s'occuper de cette mission ô combien importante et valoreuse car il ne voulait pas froisser son frère Aaron qui était plus grand que lui voilà l'amour l'amour c'est la bonne gestion du respect tandis que la dispute est la mauvaise gestion de la paix c'est pourquoi Moshe il respecte son grand frère c'est lui qui jusqu'à présent dirigeait le peuple israël communiquait avec eux Dieu lui parlait et il enseignait la Torah la leçon au peuple israël et naît son petit frère en plein exode il sauve le peuple israël comment il le sauve lorsque Dieu lui demande de lui seulement lui les sortir d'Egypte d'ailleurs Dieu lui dit si c'est pas toi qui les sort aucun autre personnage ne pourra les sauver pourtant il y a Aaron non ce sont deux missions différentes Moshe a besoin de Aaron et Aaron a besoin de Moshe la suite du psaume c'est un psaume qu'il faut lire plusieurs fois il est très petit je vais vous le lire voilà je me suis pas trompé c'est le psaume 133 Shira Maalot le quantique des degrés les David c'est David qui le chante combien c'est bon et agréable combien c'est doux que les deux frères soient ensemble même quand ils sont ensemble vous savez qu'on a l'habitude quand il y a deux frères qui sont ensemble ils se disputent tout le temps parce qu'ils s'aiment et en fait tellement ils s'aiment qu'ils ne se respectent pas mais Moshe et Aaron se respectaient même quand ils sont ensemble qui descend sur la barbe la barbe de Aaron qui descend sur ses caractères sacrés c'est-à-dire il avait des il avait des Midotovot jusqu'au point où l'huile descendait sur sa tunique Midotav ici c'est la tunique mais on parle pas seulement d'une tunique vêtement la tunique d'Aaron c'est le sacerdoce la tunique d'Aaron est unique parce qu'il cherche la paix il cherche de s'unifier avec Dieu il cherche de connaître Moshe bon Moshe a accepté parce que Dieu lui dit écoute Aaron ne sera pas vexé de cela il t'aimera car Aaron connaît la gestion de la paix l'amour et le respect il est très loin de la dispute très très loin qu'on ne peut même pas s'imaginer et voilà que Moshe va à la rencontre d'Aaron Aaron va sortir à la rencontre de Moshe il est tellement heureux tellement content va il chaclo et il l'embrassa qui a embrassé qui ? on parle ici d'un baiser va il chaclo ne chicote waouh entre nous on s'aime on se respecte mais si tu es plus grand que moi et tu as plus que moi c'est très difficile de supporter dans ton coeur cela à plus fort raison si tu supportes c'est parce que tu ne peux pas faire autrement Aaron lui il a reçu toute la gloire la chance le privilège la satisfaction le bonheur de voir son frère diriger le peuple d'Israël avant lui plus que ça c'est que Moshe va lui ordonner des choses toutes les instructions les ordonnances que Dieu va transmettre à Moïse Aaron va recevoir comme un réceptacle comme un tout petit élève devant son grand frère dans la spiritualité car Aaron connaît la paix et la paix ce n'est pas de dire que tu es un homme grand ce n'est pas de dire que je suis plus petit que toi c'est de dire que tu es plus grand que moi au point où je veux le concrétiser avec un baiser vaïshaqlo vaïshaqlo ça veut dire il lui a fait un chèque et pas un échec vaïshaq il lui a donné un baiser et non sache de dire de quoi comment il l'a embrassé il a pris sa main droite il a touché le corps de Moïse et il a fait comme ça comme on embrasse un séfer Torah ça veut dire qu'il a eu encore le respect de Moïse Rabbein tout ça pourquoi pour nous dire que pour recevoir la bonne huile qui va arriver sur notre costume sur notre tunique c'est à dire sur nos midotes sur les caractères sacrés de nos qualités l'amour le respect l'aide l'entraide la bienveillance juger les autres favorablement tout cela il faut arriver avec une seule chose Inematov Omanahim Chevetahim Gamiahad ça passe par le 6 zodiacal Théomim Théomim c'est l'effigie de deux êtres alors la première pensée que j'ai pour les deux êtres c'est en fait Moshe et Aaron voilà que David va naître le 6 Sivan le jour le jour où le peuple Israël a reçu la Torah alors il nous faut savoir quelque chose de très important que Rabbi Haïm Palachi un des grands grands maîtres il y a 180 années Rabbi Haïm Palachi en Turquie à Izmir il a écrit plus de 83 livres et ce Rav a dit que le signe zodiacal des gémeaux est différent de tous les autres signe zodiacaux il dit cette phrase dans sa douceur c'est le seul signe zodiacal qui a une bouche ça veut dire quoi ? est-ce que ça veut dire que c'est une bouche qui parle ? c'est pas vrai que c'est le seul signe zodiacal qui est-ce là puisque nous avons le signe zodiacal qui est vierge vierge c'est l'effigie d'une femme elle aussi elle a une bouche elle a des yeux elle a la parole quelle est l'intention quelle est la concentration quelle est la profondeur de ce que veut notre maître Rabbi Haïm Palachi nous dire le seul signe zodiacal qui est au-dessus de tous c'est les gémeaux la réponse est la suivante la communication le baiser le vrai baiser aujourd'hui que l'on peut faire avec l'humanité avec la génération c'est paix la bouche la communication c'est en fait la splendeur de l'être humain la communication savoir dialoguer savoir négocier la négociation dans l'entreprise pacifique pour rendre meilleure l'humanité lorsqu'on dit toujours que la paix est très prisée très recherchée par Dieu car Dieu n'a trouvé où déposer et maintenir sa bénédiction seulement dans un homme un vase qui aime la paix cela veut dire la communication la communication est très importante cependant mon cher Rabbeinu il dit je veux être le libérateur mais j'ai une bouche qui est lourde je bégaye ça n'est pas un respect vous avez vu la modestie de Moshe ça n'est pas un respect de communiquer avec Paro dans les quatre lettres formes d'après le Harizal le mot Pera une mauvaise bouche autrement dit une mauvaise communication car il avait un coeur qui normalement le coeur est perméable mais son coeur est devenu foi imperméable comment je vais lui transmettre la foi qu'il existe un Dieu unique qu'il faut servir c'est très difficile et Dieu dit à Moshe ne t'inquiète pas c'est vrai je te reconnais que avoir une infirmation ou infirmité dans le langage communication ça n'est pas cavode ça n'est pas un honneur devant un roi qui est le roi d'Egypte le pharaon même si lui il avait une mauvaise communication mais je vais t'envoyer Aaron Aaron avait une communication fluide car toute personne et c'est là qu'il faut faire très attention et aimer cela toute personne qui cherche la paix a un dialogue a un verbe un langage pur fluide pur qui transmet et qui pénètre les cœurs et les âmes et il peut les transformer il peut les changer Aaron avait l'habitude de changer les créatures qui apparemment étaient mauvaises qui se disputaient dans un couple c'est seulement celui qui a la force de la médiation c'est-à-dire la communication avec douceur pour réparer sa douce sœur la génération Aaron il lui dit ne t'inquiète pas toi tu vas y aller tu vas être le télécommande mais celui celui qui va s'ouvrir qui va interpréter qui va négocier l'art de la négociation ça sera Aaron alors ces deux êtres c'est ça un seul corps avec un seul cœur le peuple d'Israël le troisième mois à partir de Nissan donc le mois de Sivan vont rentrer en communication avec Dieu et ils vont faire la paix avec Dieu d'ailleurs Dieu le dit puisque toutes les autres pérégrinations tous les autres voyages c'est marqué au pluriel ça veut dire que vous n'avez pas fini de vous disputer pluriel cela veut dire toi tu dis blanc je dis vert tu dis noir moi je vois rouge orange ça ne l'arrange pas tout le monde lorsqu'ils sont arrivés au Mont-Sinat ils ont dit tout est blanc il y a une lumière nous acceptons tous de servir l'éternel donc ils sont arrivés à ce que le Shem Anatov yorèd ala zakan zekanavon lorsque le l'huile la bonne huile c'est-à-dire la lumière avec laquelle l'huile on allume cette ménorah elle descend sur le zakan qu'est-ce que zakan zakan c'est la barbe mais qu'est-ce que ça veut dire la barbe la barbe elle est blanche c'est la lumière la barbe c'est la sagesse zakan zekana horma celui-ci a acquis la sagesse vous comprenez le talmud nous dit dans le traité brakhot celui qui dans le rêve rentre dans un pré où il y a des canets des roseaux quelle est l'interprétation de ce rêve est-ce que il vous est arrivé déjà la chance de vous voir rentrer dans un canet c'est-à-dire agam canet agam c'est une prairie c'est une comme une il y a de l'eau il y a en même temps des roseaux il veut dire quoi le talmud dit na'asa rochishiva il devient à la tête d'une grande institution de Torah c'est-à-dire qu'il enseignera les instructions de Dieu la parole de Dieu les messages de Dieu les messages divins de la paix les messages de l'amour et de respect mais qu'est-ce que ça a à voir avec les roseaux les roseaux en hébreu se disent canet canet vient du mot zikna zikna vieillesse on dit toujours que celui qui est vieux a plus de sagesse parce qu'il a l'expérience à plus fort de raison quand il a une barbe qui est blanche car chaque fil est un émetteur récetteur catalyseur d'innocence de bonté alors quand il se trouve dans cette prairie où il y a la propriété de la sagesse canet d'ailleurs avec quel objet le scribe écrit le Sefer Torah 304 805 lettres dans tous les 5 livres du Pentateuch écrit dans les rouleaux de la Torah avec un canet un canet c'est-à-dire avec une plume à base de plumes de roseaux c'est incroyable car le roseau a un réseau très particulier et comme ce roseau il se trouve dans l'eau alors qui s'est trouvé un jour dans l'eau qui a été sauvé par le Nil c'est Moïse c'est Moshé sa maman a pris une téva de gommée cela veut dire un panier d'osier elle a mis à l'intérieur elle a mis dans l'eau de Yamsouf c'est quoi Yamsouf c'est l'eau où poussaient les roseaux c'est pour nous dire que Moshé il va être téva de gommée téva c'est les lettres et les mots c'est celui qui va écrire tous les mots de la Torah c'est celui qui va écrire la Torah avec ses mots et ses lettres téva de gommée c'est quoi gommée gommée c'est gimel même aleph ça s'écrit dans la Torah gimel trois même 40 aleph vous savez combien ça fait 44 wow 44 c'est la valeur numérique gola exil Moshé c'est le 45ème c'est Adam 45 il va rentrer dans la Gola pour faire la geoula la délivrance ça sera le Mashiach mais comment il sera le Mashiach en faisant descendre la Torah et en l'écrivant à la fin de sa vie 13 rouleaux de Sefer Torah avec quoi il écrit le Sefer Torah avec le Canet donc c'était déjà un présage que sa maman prophétesse Yorheved Chifra elle va le mettre dans le Yamsouf qu'on a l'habitude de traduire la mer rouge non c'est la mer des roseaux car avec ses plumes de roseaux il écrira la mer de la Torah l'océan de la Torah et Gomé Guimel même Aleph c'est les initiales Guimel Galgalim ce sont les galaxies même Malachim ce sont les anges Aleph Adam Aratzot Anachim ce sont les terres ce sont les hommes c'est Adam Aleph Adam Anachim et Aratzot Eres c'est la terre Adama c'est la terre vous voyez que tout est inscrit là dans ces deux mots ça sera l'homme ce bébé qui va naître qui va être sauvé dans ce panier d'osier et il va créer cette Torah qu'il va recevoir de Dieu par le baiser de PLP Adaberbo bouche à bouche je lui parlerai et donc quand on arrive à cet endroit de Arsinaï le mois de Sivan le 6 Sivan David Amèler lui aussi il profite il dit puisque je suis né le jour où la Torah de Moïse a été donnée par Moshé Rabbeinu quand je dis la Torah de Moïse oui oui je dis c'est la Torah de Moshé parce que c'est à lui que Dieu il l'a enseigné il aurait pu la garder pour lui mais il n'a pas été égoïste il l'a dispatché il l'a donné comme il est marqué dans les maximes de nos pères première phrase Moshé qui belle Torah Moshé a reçu la Torah du Sinai c'est à dire de Dieu et il l'a transmise Moshé est le médiateur de la transmission de la Torah mais d'abord il l'a reçu pour la recevoir il faut avoir une qualité la qualité d'aimer pas l'amour le respect d'avoir le respect de son grand frère alors ils deviennent deux frères jumeaux jumeaux pour recevoir la Torah et combien c'est beau et combien c'est fort que la Torah nous dit à plusieurs occasions de prophéties je cite et l'éternel a parlé à Aaron et à Moshé et plusieurs versets et elles sont plus multiples et nombreux les versets qui disent vaidabèr Hachem et Hachem m'a parlé alors il parle à Moshé ou il parle à Aaron en primauté en urgence nos sages disent pourquoi l'éternel il lui dit à Moshé d'écrire une fois Aaron le premier et toi le deuxième et toi le premier et des fois Aaron le deuxième pourquoi parce qu'ils sont à égalité Moshé et Aaron ce sont deux frères qui s'assemblent se ressemblent c'est bon et agréable c'est bon et agréable alors Dieu il dit un jour je te parle à toi Aaron et après je transmets à Moshé je te fais l'honneur parce que tu l'as embrassé parce que tu as considéré qu'il était un séfer Torah tu as mis ta main tu l'as embrassé comme tu embrasses un séfer Torah tu es le plus grand oui car tu as compris que Moshé ne voulait pas prendre ta place ça c'est très important la Torah elle descend chez le signe zodiacal j'ai mot qu'est-ce que fait David Amédard il dit puisque je suis né c'est pas par hasard le mois de Sivan troisième j'ai mot donc je suis j'ai mot j'ai mot moi aussi je vais écrire comme Moshé et il écrit cinq livres de la Torah cinq livres des Télims cinq psaumes qui sont écrits cinq psaumes cinq livres des psaumes subdivisés en cinq cent cinquante psaumes parce que cent cinquante dans sa valeur numérique réduite c'est un et cinq c'est six il commence avec un psaume qui fait six phrases six versets et il termine avec un psaume qui fait six versets le premier psaume « Ashera Isha Asher Loalach Ba'asad Rechaim » « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants » il a six versets et le dernier le cent cinquantième verset « Hallelujah hallelujah » « El Bekocho Berkia Ozo Bigvurota Kerov Gudlo Hallelujah » six versets comment on appelle la lettre six c'est la lettre « Vav » qu'est-ce que la lettre « Vav » qu'est-ce que vous sentez qu'est-ce que vous écoutez « Vav » ce sont deux « Vav » ce sont deux « Vav » c'est quoi « Deux Vav » ce sont deux lettres jumelles deux lettres jumelles « Te'oumim » ce sont deux lettres jumelles « Théoumim » donc voilà les deux lettres jumelles elles sont là elles sont « Te'oumim » Tu vois, Mim, ça veut dire j'ai mot, jumelis. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ça? Il a dit à Hachem, pour ma part, c'est mon explication, avec l'aide d'Hachem. Hachem, tu m'as fait naître le jour de Shavuorot, le Sissival, le jour où tu as choisi de donner la Torah au monde, au Sinaï, au peuple d'Israël, six cent mille personnes, six? Vav, le 6, dans le 6 zodiacal des Gémeaux, qui veut dire le Vav et le Vav, je vais imprimer pour toi, l'Éternel, cinq livres, dont le premier commencera avec six versets, et le deuxième avec six versets. N'est-ce pas le Maguindavid? Qu'est-ce que le Maguindavid? Le Maguindavid, ce sont douze branches, douze pointes, avec six coins, c'est-à-dire, vous avez les six points et les intervalles, six, c'est le Maguindavid, parce qu'en fait, le Maguindavid, sa substance, son secret, son mystère, c'est la lettre Vav, c'est la Torah. maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi David Benzimra, il s'appelle David, il s'appelle, dans la crostiche, Haradbaz. Haradbaz, était le maître de Haridbaz. Pas Haradbaz, Haridbaz, 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 a écrit un livre pour expliquer toutes les lettres de l'alphabet, dans la quintessence, dans le secret, etc. Ce livre s'appelle Maguindavid, le bouclier de David. Il dit, lorsque le Sefer Haïtira, c'est-à-dire, les livres qui a écrit Abraham Avinu, le patriarche Abraham, est arrivé au mois de Sivan, il dit que le mois de Sivan a été créé par la lettre Zahid, la lettre 7, la lettre Zahid. Pourquoi ? Car le Zahid indique l'arme de la guerre. L'arme de la guerre. Zahid. Et c'est avec ça qu'on gagne les guerres. Voilà ce que dit Rabbi David Benzimra. Cependant, David Améler, qui est né dans le sien zodiacal des Gémeaux, avait toujours un glaive dans la main. Et il faisait beaucoup de guerres. Il a dit d'ailleurs dans les psaumes, « Je poursuivrai mes ennemis, ils me donneront la nuque, c'est-à-dire ils vont se sauver. Je les suivrai jusqu'à ce que je les extermine. » Il parle des ennemis de Dieu. Ce sont les idolâtres. Comment les gagner avec l'épée ? Le roi David a employé plusieurs fois l'épée dans les psaumes. Pourquoi ? Parce que David Améler, c'est la force du sept. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est la septième séphira. La septième sphère, c'est Malchut, la royauté. Un roi, il est fort quand il est guerrier. Même Dieu est guerrier. Comme on dit dans le cantique de la mer rouge, « Hachem Ishmilhama » l'Éternel est un homme de guerre, si l'on peut dire ainsi. Nos sages disent qu'ils l'ont vu, le peuple israël, quand ils ont traversé la mer rouge, ils ont vu Dieu comme un guibor, comme un héros tenant un glaive dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Nitzahon. Nitzahon, c'est la victoire et c'est la guerre et c'est l'éternité. Le roi David qui est né le mois de Sine Zodiac à Gémo, il tient un clé zaïne. En hébreu, une arme, on l'appelle clé, c'est-à-dire un ustensif, un objet, zaïne de guerre. Et David a mal l'air tenu cette guerre. D'ailleurs, le Midrash dit que le roi David quand il revenait de la guerre, il avait tellement versé de sang des idolâtres qui étaient rivaux à Hachem, à Dieu, il tenait le glaive dans sa main, il ne pouvait pas le quitter de ses mains pendant trois jours. Il n'arrivait pas. L'explication, allez, qu'est-ce que ça veut dire ? Lâche-le, l'uténa, va mettre les téphilines. Cela veut dire l'impression que la victoire de Dieu était tellement forte chez lui qu'il y a Hachem, Ishmil Hamah. L'éternel, c'est un homme de guerre. Mais attention, vous avez deux sortes de personnes et qui sont en gémeaux. c'est les deux jumeaux Esav et Yaakov. Esaü qui lui tenait un glaive pour aller chasser et tuer les créatures, ce que Dieu déteste. Et Yaakov tenait aussi un glaive la prière, la requête, l'isolation, l'abdidout, l'isolement, l'ahitbodédout. Le glaive de Yaakov, c'est la prière. Comme l'a dit d'ailleurs Yaakov, Yaakov a dit dans les... quand il parlait, il disait il dit d'ailleurs à Esaü, il lui dit car avec mon glaive j'ai traversé ce jour-là. Avec mon glaive? Yaakov n'a pas vu qu'il a fait la guerre. Ce n'est pas David. Non, ça je veux dire c'est-à-dire avec ma prière et avec ma requête. Avec la Émona. J'ai traversé le Jourdain. Le Jourdain c'est un fleuve difficile à traverser. C'est-à-dire les exils. Nous pouvons couper, séparer les exils. C'est-à-dire les affaiblir par le glaive de la prière. L'arme pour combattre et avoir une victoire. Une réelle victoire. Nous trouvons donc deux jumeaux. C'est Yaakov et Esab. Au sujet de Esab il reçoit une bénédiction de Yitzhak. Tu vivras selon la bouche de ton glaive. Esab veut tuer. Et Yaakov il est dit par ta prière par l'étude de la Torah par l'étude de la Torah écrite et la Torah orale tu feras descendre tu feras déchirer les cieux par le glaive de la prière déchirer les cieux lorsqu'il y a des mauvais décrets et le ciel se constipe. La Atsa est à Chamahim il est dit à propos de ce que Dieu nous dit si vous n'écoutez pas mes préceptes mes statuts lois dogmatiques et autres je constiperai le ciel vraiment une constipation la Atsa je rendrai stérile le ciel mais si vous écoutez j'ouvrirai les cieux et je déverserai l'abondance sur vous mais des fois les cieux sont fermés il faut un bistouri pour les ouvrir c'est la prière Yaakov a dit qu'il 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 a dit avec mon bâton et mon glaive mon bâton et mon glaive oui la prière et la émouna on peut déchirer les mauvais décrets voilà le premier j'ai mot deuxième j'ai mot c'est Aaron et Moshé mais les deux n'ont pas fait de guerre ils avaient tous deux la émouna la foi en Hachem David c'est le bon et le meilleur côté de deux personnages qui avaient l'épée pour tuer le premier c'était Kain Kain qui a pris son glaive ou d'après certains Midrashim Yonatan Ben Auziel 2000 ans il a pris un silex il a coupé tranché la tête de Abel en deux et il avait aussi le meilleur côté des aïus de Ressav et Ressav ressemblait à Kain il était rouge il était fait il est né à l'excédent il est né poilu il était adhomme c'est à dire ils avaient l'influence de la planète Mars rouge le crime le danger jumeau à ces deux personnages était David Hamel quand il a compris qu'il est né le mois des jumeaux il s'est dit à qui je veux me comparaitre je veux me comparaitre à Yaakov Moshe et Aaron qui étaient les petits enfants de Yaakov la prière la émouna c'est le peuple d'Israël David Hamel il dit je descends de Ruth Ruth elle descend des rois qui ont fait des guerres elle dit quelle route je vais prendre puis il a choisi une feuille de route la Torah qui a 304805 lettres dans un millefeuille extraordinaire qui est la Torah il dit je vais m'adresser à cette tendance et je vais devenir le 6 zodiacal jumeau où je vais aimer Dieu à 100% cependant qu'est-ce que tu tiens dans tes mains un clésaïde vous comprendrez bien comme il faut maintenant le psaume 91 le psaume 91 qui veut dire le nom de Dieu c'est-à-dire 91 c'est le tétragramme qui veut dire l'amour la charité la bienveillance la bonté la grâce c'est le tétragramme avec associé donc le chiffre 26 associé à un chiffre 65 65 c'est la valeur numérique Aleph Dalet Nun Adonai dont le nom correspond dans trois lettres Dalet Yud Nun Din qui veut dire la rigueur l'épée la force du Din mais associé Aleph Aleph c'est or c'est la lumière c'est-à-dire que la première lettre est la lettre qui va adoucir qui va amenuiser la force du Din alors quand on prend ce psaume qui est merveilleux le psaume qui nous parle de détruire toutes les flèches et les épées de guerre qui survolent la nuit le jour toutes les forces maléfiques les ondes de Shedim c'est-à-dire des forces de démence toutes les perturbations qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui peuvent nous gêner c'est un psaume qui guérit la lèpre qui guérit le Covid qui guérit tous les maux M.A.U.X dans le psaume 91 nous avons déjà parlé plusieurs fois de ce psaume je veux ajouter juste quelque chose que j'ai dit mais qui est approprié avec des propriétés électriques ce jour-là c'est que vous vérifierez il y a toutes les lettres de l'alphabet sauf une la lettre ZAIN 7 elle n'existe pas ici pour nous dire d'abord que j'ai pas besoin de l'épée pour faire la guerre contre ces forces négatives maléfiques j'ai besoin de la bouche j'ai besoin du baiser de la bouche communication avec Dieu parler avec lui lui demander tous les verdicts qui arrivent du ciel par ta bouche car le message qui vient du ciel il sort des lèvres du ciel la communication je souhaiterais Hachem que par la force de la prière tu vas m'aider tu vas me donner une puissance intérieure comment tuer littéralement le serpent qui est en moi le Esav le Cain qui est en moi si dans ma bouche il y a des mauvaises paroles des vexations des humiliations ce sont des épées qui brûlent qui tuent autrui qui tuent son prochain qui tuent son conjoint l'éternel je veux profiter du Zahim de la lettre Zahim 7 qui est une arme de la prière qui tue l'épée intérieure les mots maléfiques ils peuvent sortir de moi vous savez qu'il y a un verset dans les psaumes très beau magnifique il y a beaucoup qui ne comprennent pas la signification il y a un verset qui dit velibi est mon coeur qu'est-ce qu'il y a de mon coeur dans mon coeur il y a les tendances il y a des pulsions il y a des mauvaises choses il y a tout dedans la force de l'amed yod yod l'ili la lettre du serpent la force de l'âme il y a tout dedans le roi david a dit velibi est mon coeur halal bekirbi c'est quoi halal bekirbi halal ça veut dire cadavre comme il était marqué dans plusieurs versets dans la Torah halal c'est cadavre bah halal herev o be met o be isem adam o be kaver c'est des psochimes c'est dans les versets de la Torah on a comparé c'est à dire que s'il y a un cadavre et une épée a touché ce cadavre l'épée a reçu la même force d'impureté que le cadavre qui est la source d'impureté halal cadavre et l'épée est comme le cadavre la même impureté le roi david a dit mon Yesserara qui est l'arme de Caïd l'arme de Abel l'arme de Esam pardon qui est à l'intérieur de moi je les ai rendus cadavres littéralement je les ai tués et non sache de dire dans le Talmud il y a quatre personnages qui ont tué leurs mauvais penchants Abraham Isaac et David Améler ce sont les quatre d'ailleurs ce sont ces quatre personnages qui représentent le carreau céleste Abraham à droite Isaac à gauche Yaakov Yaakov du côté d'Abraham et David du côté d'Itshak c'est normal Abraham Hesed la main droite Yaakov c'est en bas c'est la Torah la sagesse elle est en bas pied droit comme Moshé David Améler c'est à gauche et Itzhak il est à gauche vers le haut c'est la rigueur David Améler était rigueur mais la bonne rigueur cette rigueur avec l'épée le clézaïne pour tuer des veravotes ce qui est marqué dans le psaume une peste mortelle la peste mortelle c'est la bouche qui ne sait pas communiquer avec les autres qui a tendance à être trop trop mielleuse qui est plein de hanifout qui est plein d'orgueil et plein de flatterie qui n'est pas juste et droite et réelle et vraie c'est là le roi David a dit les libyes et mon coeur est tellement propre halal de Kirby j'ai tué littéralement j'ai rendu cadavre j'ai enlevé toutes les forces des forces magnifiques et je suis propre en moi voilà ce que c'est qu'est le roi David pourquoi la force de la Torah le moi du jumeau pour ça que les Zahines cher Abbéno n'a pas posté la lettre Zahines à l'intérieur parce que il ne faut pas tuer il ne faut pas commettre des crimes par des vexations c'est ça qui amène la lèpre c'est ça qui amène toutes les maladies tous les virus à cause de la bouche parce que le coeur est rempli de haine il est rempli de la mauvaise gestion de la paix donc la dispute et David Améler et mon cher Abbéno étaient des vrais gémeaux qui s'assemblent se ressemblent l'un a écrit cinq livres de la Bible l'autre a écrit cinq livres des psaumes mais les deux se rejoignent vav c'est Zodiacal vav voilà pourquoi il y a une fois marqué dans toute la Torah je parle des cinq livres le mot Teumim qui veut dire gémeaux en ce mois de Rosh Hodesh des gémeaux que je vous souhaite d'ailleurs d'avoir le caractère des gémeaux à quel moment il est marqué cela c'est dans la naissance de deux frères avec une maman qui s'appelle Tamar et un homme qui s'appelle Yéhouda le roi d'Israël ils vont donner naissance comme la Torah les stipule je cite et voici des gémeaux pleins des gémeaux pleins au pluriel Tav Alef Vav même comme ça Té Oumim Tav Alef Vav Mem Yud Mem Té Oumim Bévit ça c'est concernant Tamar qui est sorti de là deux frères Peretz Zarah Peretz celui qui va donner Ishaï va donner Boaz qui va donner le roi David puisqu'il sort de Yéhouda le Mashiach le roi Salomon et le Mashiach qui viendra de cette tribu Té Oumim c'est des vrais gémeaux des vrais jumeaux pleins mais il y a eu d'autres gémeaux et la Torah a fait une faute d'orthographe exprès c'est la naissance de Jacob et Eshaï Veine Tômin Bévit et voici Té Oumim Bévit il manque une lettre la lettre Alef il n'y a pas la lettre Alef qu'est-ce que c'est ils ne seront pas unis Alef c'est un c'est unicité ils n'auront pas l'unicité de Dieu il y aura un sans l'autre Yaakov aura Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad c'est Israël qui l'a dit c'est Yaakov c'est le peuple Israël qui va recevoir cette Torah Eshaï est privé de l'unicité de Dieu un seul Dieu ne mélange pas beaucoup de force avec toi ça n'est pas la peine il y a un seul Dieu on peut avoir un dirigeant on peut avoir un chef un berger qui communique mais ce berger est transparent et lorsqu'on regarde à travers Moshe on regarde Dieu on regarde la Torah Moshe est transparent il ne dit pas je suis ce que je ne suis pas il laisse Dieu dire je suis ce que je suis c'est comme ça qu'on est et c'est ça le verbe être c'est ne jamais apparaître alors comme Dieu est très caché les deux jumeaux les deux jumeaux forment avec la lettre Aleph ça c'est le mot Sinaï maintenant je vais vous donner un scoop pourquoi ça s'appelle le mot de Sivan Sivan ça s'écrit sa mère voilà ça s'écrit comme ça Sivan sa mère yud vav nun à l'intérieur vous savez que les mots de Sivan ne sont pas écrits dans la Torah ni Nissa ni Iya ce sont des prétendants qu'ils ont amené de Babel quand ils étaient dans l'exil mais je voudrais de ma part que le mot Sivan il y a le sa mère le yud et le nun Sinaï Sinaï il reste la lettre vav 6 vav le 6 Sivan vav 6 zodiacal des jumeaux vav deux lettres jumelles nous avons aussi au Sinaï la Torah et cette Torah c'est l'unité l'éternel a donné la puissance mais cette puissance c'est pas pour faire la guerre pas pour tuer Adonai par la paix par la paix c'est l'éternel a c'est ça en fait Yerushala Yerushalayim qui sait parler qui sait parler qui sait communiquer qui sait être le médiateur avoir l'art de la négociation et de donner à l'autre quelque chose extraordinaire pour qu'il ressente qu'il est jumeau avec lui qu'il ait un seul cœur et un seul corps puisse Hachem en ce soir de Roche-Hodej nous donner toute la force de l'amour du respect qui vient via la communication intelligente qui se fait par la lettre vave la lettre vave sont des jumeaux qui s'assemblent se ressemblent le vave ne peut pas être plus grand que l'autre ce sont deux créatures animées qui ont la même taille ce que tu es j'ai ce que j'ai tu es alors on est jumeaux Dieu est dit vous êtes jumeaux je vous donne la Torah aux cinq livres voilà en ce jour de Roche-Hodej Sivan aujourd'hui nous sommes le lundi soir donc c'est le cours que je vous transmets avec l'aide d'Achim tout le bonheur sur vous et la paix sur le monde et toute l'humanité gloire à un seul Dieu